Générique Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'est l'heure de l'information sur Eden Télévision. Merci de nous rejoindre. Voici les grandes articulations. Célébration ce 8 mars 2018 de la Journée internationale de la femme. Les réflexions de cette 23e édition portent sur les thèmes. L'heure est venue. Les activistes ruraux et urbains transforment la vie des femmes. Nous suivrons dans ce journal un extrait du message de la ministre en charge des affaires sociales Bintou Shabia Damtaro et les ressentis de quelques femmes concernant cette fête. L'Union nationale des magistrats du Bénin Unamab a désormais un nouveau président. Robert Dadaglo, élu à la faveur d'une assemblée générale statutaire lundi dernier après fonction ce mercredi 7 mars 2018. Et puis sport à présent, les poulains de Stanislas Akele ont été abattus sur leurs propres installations de but à zéro. C'est dans le cadre des matchs comptant pour les 16e de finale allée de la Coupe de la Confédération tenue ce mercredi au stade général. Mathieu Kérekou de Cotonou. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. A l'instar de la communauté internationale, le Bénin célèbre ce jeudi 8 mars 2018 la journée internationale de la femme. A la veille de cet événement, le ministre en charge des Affaires sociales Bintou Shabia Damtaro a délivré un message à la nation exhortant les populations béninoises à reconnaître l'autonomisation des femmes et des filles. Ce message cadre avec le thème choisi par l'Organisation des Nations Unies pour cette 23e édition. L'heure est venue, les activistes ruraux et urbains transforment la vie des femmes. Je vous invite à suivre un extrait du message du ministre des Affaires sociales Bintou Shabia Damtaro. Béninoises et Béninois, mes chers compatriotes, demain, jeudi 8 mars 2018, le Bénin célébrera, à l'instar des autres pays du monde entier, la 23e édition de la journée internationale de la femme. Cette année, la communauté internationale nous invite à nous pencher sur le thème « L'heure est venue, les activistes ruraux et urbains transforment la vie des femmes ». Ce thème est évocateur et s'inscrit dans le fil d'un mouvement mondial sans précédent en faveur des droits des femmes, de l'égalité et de la justice. En effet, ces derniers mois, le harcèlement sexuel, la violence et la discrimination à l'encontre des femmes ont fait la une des médias et ont fortement suscité un débat public et d'envergure mondiale, stimulé par une détermination affirmée à instaurer un changement. En choisissant ce thème, les Nations Unies nous invitent donc à initier des actions visant à favoriser l'autonomisation des femmes dans tous les contextes ruraux et urbains et à célébrer les activistes qui travaillent sans relâche à revendiquer les droits des femmes à réaliser leur plein potentiel. S'inscrivant dans la même logique, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance met au cœur de son action la promotion du progrès pour tous et la contribution à l'autonomisation de la femme rurale et urbaine. En outre, plusieurs actions du gouvernement du président Patrice Talon sont mises en œuvre, à savoir l'autonomisation économique des femmes, que l'État appuie en matériel et équipement de travail en vue du renforcement et de l'amélioration de leurs activités génératrices de revenus. La mise en place de microcrédits qui sera renforcée par la finance digitale pour réduire et maîtriser les impayés et surtout limiter et décourager les bénéficiaires de plusieurs crédits au détriment de milliers d'autres femmes en attente d'être servies au moins une fois. Je voudrais inviter toute la population béninoise, les organisations de la société civile, les partenaires techniques et financiers et tous les activistes ou acteurs à méditer sur le thème national, plus de synergie d'action pour le bien-être de la femme béninoise. Mobilisons-nous, mettons nos actions ensemble, convergeons ensemble nos actions pour le bien-être de nos filles, de nos soeurs, de la femme béninoise. Soyons nombreux aux manifestations officielles de la journée internationale de la femme qui auront lieu cette année dans la commune de Djougou. Vive la journée internationale de la femme, vive la femme béninoise, vive le Bénin. Je vous remercie. À la suite du ministre en charge des Affaires Sociales Bintou Chabi Adam Taro, Claudine Afiavi Prudensio, députée à l'Assemblée nationale, a également adressé un message à toutes les femmes béninoises dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la femme. Suivons son message au micro de Loris Frédid Davor et de Damien Pedro. Mes chers compatriotes, chères sœurs, chers maman, l'année 2017 au bénin aura été celle d'une série de réflexions orientées vers le renforcement de la participation de la femme à la vie publique dans notre pays. En effet, le thème de la journée internationale de la femme l'an dernier était « Les femmes dans un monde du travail en évolution pour un monde 50-50 en 2030 ». De ce point de vue, à travers divers séminaires, colloques, conférences, les pouvoirs publics du Bénin et les femmes d'influence ont posé légèrement d'une présence plus effective de la jante féminine dans les plus hautes sphères de décision de l'État. Mais, vous le savez, le combat pour l'égalité de traitement et la fin des discriminations entre hommes et femmes ne peut pas se gagner en un an. Déjà qu'un siècle de lutte n'aura pas suffi, et vous le savez. Mes dames et mesdemoiselles, mes chères sœurs, Plutôt qu'une évolution de la situation des femmes sur le marché du travail, comme espérait, L'année 2017, aura finalement été celle de la fin d'une omerta. La fin d'un silence longtemps gardé, la fin d'un crime longtemps étouffé sur les abus de nature sexuelle, dont des millions de femmes sont victimes au quotidien, dans leurs relations avec les hommes, au travail, en famille et dans la rue. Certes, cette révolte s'est passée sans tapage en Afrique, et plus particulièrement au Bénin, mais elle est le signal que beaucoup de femmes attendaient pour dire plus jamais ça. Ce phénomène a sans aucun doute inspiré le thème de la Journée internationale de la femme, édition 2018, qui n'est rien d'autre qu'un appel à la masse silencieuse des femmes, à prendre ses responsabilités pour aller de l'avant. L'heure est venue. Les activistes rurales et urbaines transforment la vie des femmes. C'est donc du plus profond des campagnes et des villes que doit s'élever dans le cœur et la conscience de chaque fille et chaque femme, la conviction d'être remarquable et respectable. C'est à cela que je veux travailler en cette année 2018, qui au Bénin doit être celle de la femme. C'est à cela que j'appelle chacune d'entre nous en ce 8 mars 2018. Cette date, je l'ai déjà dit par le passé, ne doit plus être seulement celle des célébrations festives. Elle doit être celle de la réflexion et de l'action, sans jamais se confondre à un combat contre les hommes, nos époux, nos frères, nos enfants. Il s'agit de leur faire admettre, comme beaucoup l'ont déjà fait, notre place à leur côté dans la société. Sur ces mots, Mesdames, Mesdemoiselles, mais aussi Messieurs, je vous souhaite une très bonne journée internationale de la femme 2018. Je vous remercie. On reste toujours avec l'honorable Claudine Afiavi-Prudensio pour cette fois-ci suivre son parcours en tant que femme politique. C'est à travers un portrait que nous proposent ici Loris Frézidabo et Fréjus Frézidabo. Femme politique béninoise d'exception, Claudine Afiavi-Prudensio, présidente au Parlement de la Commission de l'éducation, de la culture, de l'emploi et des affaires sociales, ne passe pas inaperçue, pas plus qu'elle ne laisse passer la célébration du 8 mars, Journée internationale de la femme, sans la marquer de son empreinte. Ancienne ministre, présidente de la formation politique de l'UDBN, Union pour le développement d'un Bénin nouveau, et grande mécène par l'intermédiaire de la Fondation Espace Afrique, Claudine Prudensio est entrée en politique par conviction, et non par intérêt. Je me suis engagée en politique pour être au cœur des instances de prise de décision, pas pour m'enrichir, parce que Dieu m'a déjà comblée. Du minimum, j'y suis en vue d'aider les causes vulnérables de notre pays. Depuis le début de cet engagement, la présidente de l'UDBN se bat de toutes ses forces pour contribuer à l'autonomisation de la jante féminine et de la couche juvenile, autant qu'elle promeut la participation des femmes à la vie politique au Bénin. La participation des femmes à la chose politique au Bénin est encore très faible. C'est d'ailleurs pourquoi, récemment, l'Assemblée nationale du BD, avec l'appui de l'Union interparlementaire, a organisé un séminaire sur la problématique. J'ai activement pris part à cette activité, ensemble avec mes autres consoeurs députés, pour un impact très positif. Je peux vous dire que mon plus grand défi actuel est de travailler à l'autonomisation des femmes et à l'épanouissement des jeunes. L'année 2017 aura été dans le monde celle de la révélation et de la dénonciation de divers abus faits aux femmes. Dans ce domaine-là, également, la députée béninoise est engagée. Investie dans l'autonomisation des femmes, il est également nécessaire de leur assurer leurs droits et l'accès à la justice. C'est certainement pour cette raison que pour célébrer l'édition 2018 de la Journée internationale de la femme, la communauté internationale a choisi le thème. Le temps est proche. Les activités ruraux et urbains transforment la vie des femmes. Fin de citation. Pour avoir de hautes luttes, contribuer à l'accession au pouvoir du président de la République, Patrice Athanas-Guillaume Talon, Claudine Prudensio, convaincue de la pertinence de ces réformes et de la qualité de la gouvernance, n'a jamais marchandé son soutien à l'exécutif. Au plan politique, je prendrai une part active dans la concrétisation des réformes du président de la République, son excellence, M. Patrice Talon, notamment celle du système partisan et de la charte des partis politiques pour une meilleure animation de la vie politique au Bénin. Une femme d'engagement, une vision de partage, une solidarité active, si Claudine Prudensio se résume à ces mots, il n'en demeure pas moins que seule, elle, ne saurait qualitativement et quantitativement changer le sort de tous ses compatriotes. C'est pourquoi la députée n'a qu'un espoir. Se voir rejoindre par des milliers voire des millions d'autres béninoises dans son combat pour le bien-être social. Eh bien, toujours dans le cadre de la Journée internationale de la femme, tout comme en plusieurs pays de par le monde entier, le Bénin célèbre cet événement à travers des colloques, des séminaires et autres activités pour honorer la femme. Quels sont les ressentis des femmes béninoises vis-à-vis de cette journée à elle consacrée ? Sont-elles fières d'être femmes ? Éléments de réponse dans ces propos recueillis par Aristide Settini et Fréjussofiorci. Ce n'est pas de la joie qui m'anime mes sentiments ce matin, c'est de la tristesse plutôt et c'est du ressenti également pour ces femmes qui sont violées, qui sont souillées et qui malheureusement s'en sortent avec une grossesse. Et vous vous imaginez, elles gardent cet enfant, il y en a qui sont courageuses, elles gardent l'enfant. Et en regardant cet enfant tous les jours, vous imaginez ce qu'elle doit penser, vous imaginez les pleurs, les larmes qu'elles doivent couler, c'est ça qui fait mon ressenti ce matin. Et je dis à toutes ces femmes de garder la foi, de garder la tête haute, quel que soit ce que c'est, de penser qu'un jour, il va falloir qu'elle fasse lever de la victoire en se battant pour ces préjénitures-là. Je suis hyper, archi, hyper fière d'être une femme. Parce que je trouve que la femme, elle est l'être le plus merveilleux du monde. Merci aux créateurs d'avoir créé la femme. C'est un sentiment de fierté, un sentiment de fierté, de joie. Parce que c'est déjà heureux que la femme soit célébrée. Et personnellement, je pense que la femme mérite d'être célébrée. C'est un être qu'il faut célébrer au quotidien, en dehors du fait qu'on nous a accordé un jour spécial pour nous célébrer. Et ce jour est le bienvenu selon moi parce que ça permet, n'est-ce pas, de faire le point. Sinon, ça permet à la femme d'abord de faire le point, de réfléchir sur elle-même, voir sa condition. Est-ce qu'il y a eu une amélioration ? Qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Et essayer de combler un peu, corriger plutôt les insuffisances. À l'endroit des femmes béninois, je leur souhaite simplement une bonne fête. Et je leur demande d'être vraiment fière d'être femme. Ils n'ont qu'à être fière d'être femme. Et essayer de bien jouer leur rôle de femme. En tant que mère, je suis jeune mère, je ne peux que souhaiter bonne fête à toutes les femmes qui sont à l'écoute actuellement. C'est une journée vraiment qui se célèbre. Au Bénin aussi, on le célèbre. Je sais que les femmes qui m'écoutent actuellement sont capables d'apporter quelque chose à cette journée-là qui est un changement au niveau de notre patrie, le Bénin. Il faudrait qu'on soit unis et que nous nous entraînions en tant que femmes. Il ne faudrait pas que l'autre femme dise du mal de l'autre. Il faudrait quand même qu'on soit unis. Et célébrer la femme parce que la femme mérite d'être célébrée. La femme, elle est mère. Elle est tout, selon moi. La femme, c'est elle qui donne la vie. Je suis très fière. Si je dois revenir dans ce monde, je serai femme parce que le rôle que joue une femme, excusez-moi, un homme ne peut pas le faire. Les sentiments qui m'animent tout de suite, ce sont les sentiments de joie, de gaieté, d'allégresse parce que la femme mérite vraiment d'être fêtée, d'être valorisée. Et voilà tout ce que je peux dire par rapport à des sentiments. Je suis contente. On doit célébrer la femme parce que la femme, elle est tout. Elle est mère, elle est épouse, elle est femme, elle donne la vie, elle nourrit la vie, elle entretient la vie. Eh bien, ce qui constituait une doléance il y a quelques jours est devenu une réalité. Le marché international d'Antogba de Cotonou a en son sein un site pouvant permettre aux femmes du dit marché de se faire enrôler dans le cadre du recensement administratif à vocation d'identification de la population ravie. Un acte salué par ces dernières. Carnaud, François, Rombard, Rombard et Damien Pedro ont fait le constat. Voici leur compte rendu. Faisant partie des doléances formulées au chef de l'État lors de leur rencontre avec ce dernier, les femmes du marché international d'Antogba de Cotonou bénéficient d'un site d'enrôlement spécial à leur profit. Un acteur salué par certains usagers du marché. Dame Brigitte Catraillé en témoigne. Vraiment, c'est très bon. Surtout que nous qui ne restons pas à la maison et c'est au marché qu'on reste toujours. Quand on était partis au palais, c'est nous qui avons demandé au président de nous donner ravie au marché pour nous aider. Ça, c'est très bien. Pour Gabriel Rousseau, l'installation de ce site d'enrôlement au sein du marché d'Antogba pour les bonnes dames est un acte bien pensée mais qui est venu en retard. C'est une bonne chose. Chez moi, c'est une bonne chose. Seulement, ceux qui m'ont un peu fait mal, c'est en retard. C'est en retard. Ils n'ont pas à vivre, penser à ça. Si c'était dès le début qu'ils ont amené, il fallait finir avec tout ça. Et c'est aujourd'hui qu'ils ont amené ça. Regardez la France. Vous êtes un peu en retard sinon, si c'était le matin que vous êtes venus, ce qui s'est passé ici, vous avez dit. Nonobstant la joie de ces dernières, il y en a qui s'indignent contre le traitement qu'elles subissent sur le site d'enrôlement. On est en train de perdre nos temps. Je suis venu depuis le matin, je n'ai pas pris un franc. Je suis dans le rang, je n'ai pas encore fait voir. Voilà ma carte d'amemmé. C'est jeter l'argent en lait parce que c'est des millions qui coulent en lait et ils nous perdent nos temps. Des dysfonctionnements ayant été observés, les propositions sont alors les bienvenues. Je vais leur dire de choisir encore un autre endroit. Ici seul, ça ne suffit pas. Regardez le monde qui est dans le marché et n'entend pas. Donc de choisir encore un autre endroit, Bokbanou, Ganri. Par exemple, ils peuvent toutefois mettre leurs équipes encore à Tordomé. Tordomé là-bas. Ils peuvent encore mettre leurs équipes là-bas parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là-bas mais ils ne savent pas. Oui, les conditions ne sont pas bien réunies parce qu'on est au début et un début de quelque chose, il y a toujours des corrections et dans ça là, peut-être la patin qui n'est pas bien, on est au soleil mais ça ira. Rappelons que le recensement administratif à vocation d'identification de la population ravible est une opération initiée par le gouvernement comme étant une solution initiale d'élaboration du registre national de la population. Je l'annonçais en titre, il est désormais l'homme fort de l'Union nationale, l'Union nationale des magistrats du Bénin, Unamab. Robert D'Adaglo, élu président de l'Unamab lundi dernier, a pris service ce mercredi. Rappelons que l'élection du nouveau président a été très serrée face à ses challengers Isdine, Ibrahim et Paul Faïdé qui ont respectivement obtenu 65 et 45 des suffrages. Robert D'Adaglo qui s'en est sorti avec 69 votants en sa faveur reconnaît qu'il n'a pas la totale confiance de ses collègues. Pour les rassurer, il leur donne rendez-vous sur le terrain. A l'issue donc de sa prise de fonction, le nouveau président de l'Unamab s'est prononcé entre autres sur la crise sociale en cours au Bénin et l'interprétation de la loi sur la défalcation et les réquisitions. On va l'écouter au micro de Laurent Roland Toninkes et de Fiacre Vaitan. C'est clair que beaucoup n'ont pas confiance en moi et il me revient alors de prouver sur le terrain que je suis à la hauteur de la tâche. Sur le terrain, vous aurez le temps de m'apprécier. Voilà ce que moi je peux vous dire. J'ai ma personnalité, mon éducation, et vous allez voir comment ça va se passer sur le terrain. Je sais que à chaque fois on va me comparer à Michel, si c'est Michel, bon, ce sera comme si, ce sera ça, tout ça là, mais vous aurez le temps de constater tout ce que je sais, je suis un homme de résultats. Je suis un homme de résultats, je pense que on peut atteindre, n'est-ce pas, les objectifs visés sans faire trop d'oblure. Il s'agit pour moi en tant que président de l'Unamab de défendre les intérêts matériels et moraux, n'est-ce pas, des membres de l'Union, qui sont pour la plupart des magistrats. C'est tout ce que je sais et je le ferai. Ma priorité, bon, actuellement, nous sommes en crise parce que il y a ce conflit là que vous connaissez, donc il faut faire en sorte pour qu'il y ait un dénouement heureux, pour qu'il y ait un dénouement heureux. On sait ce qui nous oppose, le problème de défalcation, réquisition, tout ça là. Bon, nous allons trouver une solution. Mais je vais oeuvrer à ce qu'une solution soit trouvée, n'est-ce pas, à la crise actuelle. Alors, il n'y a pas de réquisition dans le secteur de la justice. Ensuite, lorsqu'il y a grève, fondée sur un motif lié à la défense des droits d'acquis, les questions, n'est-ce pas, des droits et libertés, il n'y a pas de falcation. La loi est claire là-dessus. Peut-être moi, je vais me rapprocher de l'exécutif ensemble, nous allons lire la loi. Je crois que quand la loi est claire, on n'a pas besoin d'interprétation. Donc, ensemble, nous allons lire et puis nous allons comprendre. Eh bien, ce journal se poursuit sur la télévision au projet de promotion de l'agriculture pro-agri-3 a commencé ses activités le 1er octobre 2017 et pour une durée de trois ans. Voilà, pour permettre aux acteurs du secteur agricole de mieux soutenir un atelier de partage du plan d'élaboration du projet a eu lieu au ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Le point, c'est avec Roland Toné, qu'est-ce et Fiacre Voïtan. L'atelier de partage du plan d'élaboration du pro-agri-3 a eu lieu ce mardi au ministère de l'agriculture, de l'élevage de la pêche en présence des cadres du ministère, des responsables de la GIZ de Bénin et des acteurs intervenants dans ce projet. Lors des négociations bénis allemande de 22 septembre 2016 à Berlin, il a été décidé de poursuivre le pro-agri pour une période de trois ans allant de 1er octobre 2017 au 30 septembre 2020. Cette décision a été prise au vu de la pertinence des acquis du projet pro-agri 2, mais aussi des nouveaux besoins décollant de grandes réformes initiées par le gouvernement. Le pro-agri, mentionné comme projet prioritaire dans le programme d'action du gouvernement PAG, va fortement contribuer à leur satisfaction. Le projet de promotion de l'agriculture pro-agri 3 est l'amélioration de la performance des chaînes de valeur agricole sélectionnées dans les quatre filières prioritaires appuyées par le projet depuis six ans. Je voudrais vous remercier pour votre participation à cette séance d'échange sur le plan d'opération du pro-agri. L'opération, quelque quoi que simple, est d'une importance capitale en ce sens qu'elle vise à partager avec les différents acteurs du secteur que nous sommes les différentes orientations du pro-agri pour les années à venir dans le secteur. Je voudrais donc exercer tous les participants à une oreille attentive à la présentation du plan et à faire une contribution remarquable et apprécier afin que nous puissions mieux internaliser ce plan d'opération et contribuer ainsi à l'atteinte des objectifs du secteur. Le projet pro-agri 3 intervient dans 16 communes prioritaires dans les départements de la Takora, de la Donga, du Bogu et des Collines. Le projet pro-agri 3 est représenté par un bureau principal à Cotonou avec des antennes à Natitengou et à Paracou. Soutenu à hauteur de 6,6 milliards de fonds CFA par le gouvernement allemand et une contribution annuelle de plus de 500 millions de fonds CFA par le gouvernement béninois. Les filières RIS, SOJA, ANACA des carités sont promus par le projet dans le but de consolider les acquis à travers neuf chaînes de valeur agricole. Une autre sportive avant de mettre un thème à ce journal dans le cadre des matchs comptant pour les 16e de finale allée de la Coupe de la Fédération Énergie FC du Bénin rencontrée et Nimbard FC du Nigeria. Les poulains de Stanislas Akile ont été battus sur leurs propres installations deux buts à zéro. C'était ce mercredi au stade général Mathieu Kérykoudokot en présence de certaines autorités politico-administratives. À la fin du match, le capitaine de l'équipe béninoise et l'entraîneur se sont prononcés. Je vous invite à les écouter au micro de Ronan de Antony Kess. Il y a eu un peu de l'argent dans la défense ce qui a comme c'est une équipe très expérimentée nous ont pris dans la dix prime minutes après on a couru jusqu'à la fin de la fin on a essayé de notre mieux on n'a pas pu marquer le football possible on peut aller là-bas remonter les deux buts et marquer un troisième but donc il ne faut pas on n'a pas baisser la tête on doit continuer à travailler préparer chaque match le tour et dans le football tout peut arriver nous pourrons quand même. Il n'y a pas de découragement chez nous et puis vous savez que c'est une équipe que nous sommes en train de vouloir avec qui nous avons vraiment de grandes ambitions et je pense que cet après-midi ça n'a pas marché ça n'a pas marché il faut le reconnaître les enfants étaient vraiment méconnissants dans tous les compartiments et c'était décevant ça c'est vrai que les spectateurs puissent être découragés mais je pense que on va continuer à travailler c'est la seule chose qui peut nous faire sortir de cette année. Eh bien c'est la fin donc de ce journal sur Eden Télévision merci de l'avoir suivi et merci de rester fidèle à nos programmes portez-vous bien au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada